Pionnier du luminaire contemporain en France, les ateliers Pierre Diderot sont tombés petit à petit dans l'oubli. Mais à l'occasion de la Paris Design Week, Diderot renaît de ses cendres et réédite une collection de luminaires dessinés dans les années 50 à 70 par quelques-uns des plus grands designers français. Alors en fait en 2007, Stéphane Clou rachète Soca Diderot et on s'aperçoit assez vite que Soca Diderot a une partie Diderot dans les archives assez intéressante. Et l'idée commence à naître de recommencer, relancer en fait cette société Diderot en sommeil. On a essayé de s'orienter sur des luminaires un petit peu différents, des appliques, une suspension, également des lampes à poser ou des lampes à d'air. Donc on a essayé de faire un peu une gamme. La plupart des produits qu'on va présenter cette année sont vraiment plutôt des produits des années 50, 50, 60. Alors Diderot c'est une collection de plus de 200 luminaires, donc c'est énorme. Là on va présenter 12 luminaires. Donc vous imaginez en fait qu'on a quand même de quoi faire en fait encore quelques années et il y a des choses qui nous intéresseraient en fait de réditer. Parmi ces grandes signatures, on retrouve Pierre Paulin, Dirk & Roll, René-Jean Cayet, Joseph-André Motte ou encore Roger Fatus. Ce dernier, toujours en activité, s'est montré particulièrement touché par l'initiative. Je suis ému parce que Diderot m'a demandé l'autorisation d'éditer un modèle que j'avais présenté d'ailleurs à M. Diderot lui-même dans les années 50. Et donc aujourd'hui à 91 ans, j'ai signé un contrat de diffusion d'un appareil d'éclairage. Après des années de recherche pour adapter aux normes et usages du 21e siècle ces lampes fabriquées durant les Trente Glorieuses, Diderot présente une première série de 12 luminaires avant d'exhumer de ses archives d'autres modèles. Une réédition dans le plus grand respect de la fabrication d'époque et des plans d'origine. Mais s'il faudra attendre courant décembre pour pouvoir acquérir ces lampes, elles sont visibles dans les locaux de l'éditeur Passage Saint-Paul à Paris depuis le 8 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada